Hello les amis, j'espère que vous allez bien et surtout accrochez-vous bien puisque ça va enchambouler plus d'un je pense. En fait, je vais me connecter sur mon compte. J'ai reçu plusieurs messages cet après-midi, enfin ce matin plutôt, enfin l'hiver-midi ce matin. Voilà, comme quoi il y a un nouveau truc, un nouveau truc qui ne va pas vous enchanter mais je vous avais prévenu les gars déjà. Voilà, alors en fait, là tout a l'air normal, je peux faire mes petits trous, je peux tout faire si je veux. Vous voyez, il y a le toutou juste à côté et en fait, quand vous voulez par exemple changer votre que fais-tu, Oh my goodness, ça vous demande votre âge, etc, etc. Et du coup, nous devons connaître ton âge pour que tu puisses utiliser cette fonction. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres fonctions que vous ne pouvez pas faire si vous ne validez pas votre âge et voilà. Donc, on va mettre pourquoi demandons-nous, enfin demandons-nous ton âge. On va essayer d'aller voir un petit peu. Alors nous sommes, pour vous expliquer, nous sommes tenus par RGPD et COPA de demander votre âge. Qu'est-ce que le RGPD ? Règlement général des protections des données, plat plat plat. Et qu'est-ce que c'est le COPA ? C'est la protection de la vie privée des enfants en ligne. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça demande notre âge. Certaines fonctionnalités de nos jeux MSP vous seront limitées. C'est pourquoi nous devons vous demander votre âge. Si vous avez moins de 16 ans, votre accès aux fonctionnalités sociales de nos jeux sera limité. Et jusqu'à ce que vous ayez l'âge requis et que vous ayez la permission de vos parents, vous pourrez toujours jouer au jeu si vous avez moins de 16 ans, mais avec certaines limitations. Alors, faites très 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 attention à l'âge que vous allez mettre sur Movistar Planète. A savoir qu'en plus, je pense que vous ne pourrez pas modifier votre âge après l'avoir mis. Sinon, ce serait trop facile. Donc, faites super attention à ce que vous allez marquer. Et du coup, pour toutes les personnes qui mettront un âge inférieur à 16 ans, vous aurez des limitations qui sont listées ici. Si vous avez la permission de vos parents, vous pourrez accéder aux fonctionnalités sociales dans tous les jeux. Donc, si vous avez à partir de 16 ans et bien sûr l'autorisation de vos parents, vous aurez accès à tout le site. Donc, on va aller voir un petit peu les limitations. Voilà, les fonctionnalités suivantes seront limitées. Il n'y aura pas de YouTube, je pense. Il n'y aura pas de chat, pas de forum, pas de photo, pas d'artbook, pas de film. Pour les personnes qui ont 16 ans et moi. Donc, me revoilà de nouveau sur le jeu. Donc, encore une fois, je vous dis, faites super attention à ce que vous allez marquer. Parce que si vous mettez moins de 16 ans, vous ne pourrez plus, je pense, avoir accès à des choses comme le chat. Vous n'aurez plus accès, je pense, aux chambres, aux choses, à tout ce genre de choses. Mais j'ai envie de tester pour regarder un petit peu ce qu'on aura encore accès ou pas. En tout cas, moi, sur mon compte principal, je ne vais pas mentir sur mon âge. Vous voyez, je suis bien sûr 15L YouTube. Je vais mettre mon réel âge. Oui, j'ai plus de 18 ans. Et ce sera pour toutes les personnes qui me disent, 15L, tu n'as pas le droit de jouer, tu n'as plus de 18 ans. Eh bien, écoutez, je vais mettre mon vrai âge. On va voir si je suis bannie ou pas. Donc, moi, je suis née en août. Et j'ai... J'ai envie de voir des filles dire, ah, combien elle a quel âge ? Bon, en vrai, si vous allez dans mon à propos, vous savez quel âge que j'ai. Voilà, 91. Ok. J'ai 27 ans, d'accord ? J'appuie sur ok, voilà. Il nous faut ton consentement. Tu dois accepter les conditions générales. J'accepte les conditions générales. Voilà, donc, j'ai mis ma vraie date de naissance sur 15L YouTube. Et pour toutes les personnes qui m'ont dit, tu n'as pas le droit de jouer. Eh bien, regardez, je joue. Et j'ai validé le règlement et Movistar Planet connaît mon âge, maintenant. Vous allez faire quoi, les gars ? Vous allez faire quoi ? Bref, je rigole quand même. Mais, en vrai, on va aller vérifier quand même ce qu'une personne qui met une date inférieure à 16 ans, ce qu'elle n'aura plus le droit de faire. Moi, je vais me créer un compte rapidement pour ça. Donc, au niveau de la création du personnage, pas de différence. Ok, mon personnage a été créé. Donc, comme je vous avais dit, au niveau de l'inscription, on ne nous demande pas encore notre âge. Comparé, je pense, à d'autres serveurs d'autres pays sur Movistar Planet. Et, bah, écoutez, on va tester cette fois-ci de mettre un âge inférieur. Donc, on va mettre, on est né en février. Donc, pour avoir moins de 16 ans. Allez, on va marquer 2009. On aurait quel âge ? On aurait 11 ans environ. Allez, on va mettre qu'on a 13 ans. Enfin, 12 ans, je crois, 2007. Bref, je n'ai pas envie de calculer. Mais, en tout cas, en 2007, vous n'avez certainement... Ouais, 11, 12 ans. Bon, on va peut-être mettre 2008. Non, 2008, ça veut dire qu'on aurait... Non, 2005, 2005. Ça fera environ 13 ans. Allez, je mets environ 13 ans. Et, on va mettre OK. Ah, nous sommes désolés. Nous devons obtenir l'autorisation de tes parents ou de ton tuteur légal pour déverrouiller cette pension. Donc, on va mettre situation.msp.gmail.com. Je vais les valider. Et puis, je reviens vers vous. Nous sommes maintenant sur le mail que j'ai reçu sur lessituations.gmail.com. Votre enfant a créé un compte gratuit sur Movistar Planète et a besoin de votre consentement pour accéder à nos fonctions sociales sûres et amusantes. Avec votre consentement, votre enfant pourra accéder aux fonctions sociales de l'ensemble des jeux Movistar Planète. Votre enfant s'est créé le compte suivant. Je suis grande ! Allez à la page d'activation. Nous allons, bien sûr, aller à la page d'activation qui nous amène sur cette page-ci. Consentement parental. Votre enfant a créé un consentement gratuit dans l'un des jeux sociaux Movistar Planète. Votre enfant doit obtenir votre consentement pour pouvoir découvrir les fonctions sociales de nos jeux. Alors, il est obligé de cocher Je consens à ce que mon enfant utilise les fonctions sociales du groupe de jeux Movistar Planète. Et, conformément aux conditions, patati patata, on accepte. Et, du coup, Ah, on est obligé de créer un compte parental. Ouah, c'est chaud quand même. Bienvenue, chers parents. Utilisation de mots de passe suggérés. 7, 8, puas, patati patata. Bah, écoutez, Est-ce que... Ouais, on va créer un compte. Mais c'est chaud, ça, par contre. Les parents, ça va les emmerder. Voilà. D'accord ! Ah ouais, carrément ! Carrément, carrément. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, comptes de joueurs. Comtes de joueurs sont liés à votre centre de contrôle parental. Donc, ça, c'est mon compte Movistar Planète. Je suis grande. Donc, apparemment, on peut avoir plusieurs comptes associés à un seul compte, entre guillemets, de contrôle parental. Et, du coup, on peut réinitialiser le mot de passe du joueur. Donc, ça, c'est bien pour toutes les... Enfin, pour toutes. Pour tout, parce qu'il y a aussi des garçons qui jouent. Pour tous les enfants qui se font pirater et qui sont... Qu'ils ont des parents qui auront accès à un compte de contrôle parental, entre guillemets, un centre de contrôle parental. On va appeler ça comme ça. Pourront réinitialiser le mot de passe pour récupérer le compte de leur enfant qui s'est fait pirater. Et ici, il y a marqué autoriser l'enregistrement de l'email de votre enfant. Donc, ça, c'est bien un mail d'un parent qu'on a utilisé ici. Autoriser la messagerie sécurisée. Autoriser le téléchargement de photos. Autoriser la diffusion de vidéos YouTube pour enfants. Ok, donc, on va laisser tout cocher pour faire qu'on ait genre des parents super cool, super sympa. Et on va retourner sur Movistar Planète pour voir si on a quand même accès à tout, malgré le fait qu'on ait moins de 16 ans. Donc, là, on met OK, vu que c'est bon. Et normalement, ça devrait être bon. On va mettre coucou. Ok, cette fois-ci, ça marche. On va essayer d'aller dans un salon de chat. Pour voir un petit peu si on a accès au salon de chat. Oui, on a accès au salon de chat. Ça, c'est cool. Et normalement, on a accès aux artbooks. Non, c'est pas là-dedans. C'est dans création. Normalement, on a accès à tout. Au film. Oui, on a accès aux films. Aux artbooks aussi. Aux photos. Oui, on a accès aux photos. On a accès aux artbooks aussi également. Ok, donc, c'est bien. Donc, pour les personnes qui ont moins de 16 ans, dont les parents acceptent les conditions et cochent toutes les cases pour vous permettre de faire tout, en fait, sur Movistar Planète sans limite, eh bien, c'est quand même possible. Alors, moi, j'ai eu un petit peu peur au début. Mais, en fait, ça va. Donc, les parents pourront gérer ça. Et, bah, écoutez, c'est, enfin, c'est bien. Moi, je trouve que le système est bien, surtout pour récupérer les comptes des enfants. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent, qui disent que les parents, ils s'en foutent un peu que leur compte se soit fait pirater. Et, bah, si vous les laissez gérer votre compte sur le centre du contrôle parental, eh bien, ils pourront récupérer votre mot de passe s'il y a un souci. Ou le changer votre mot de passe. Là, c'est un peu moins cool. Si vous avez pas fait vos devoirs et qu'ils veulent plus que vous jouiez au jeu jusqu'à que vous faisiez vos devoirs, là aussi, ils peuvent le faire. Bref, j'espère ne pas avoir donné cette idée à des parents qui auraient regardé cette vidéo. Mais, après, pour les enfants, pour de plus de 16 ans, parce que vous êtes toujours des enfants jusqu'à 18 ans, hein. Bon, moi, je suis toujours une enfant, même après. Mais, je pense qu'il n'y a pas ce centre de contrôle parental pour les gens de plus de 16 ans. En tout cas, voilà, j'espère que, j'espère vous avoir montré un petit peu le tout pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe et comment faire ou comment expliquer à vos parents. Au pire, vous pouvez demander à vos parents de regarder cette vidéo pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Et, bah, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous laisse également me dire un petit peu ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, juste en dessous. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501